Au pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo Ondimba a été renversé ce mercredi 30 août 2023, au Gabon. Un groupe de militaires apparu à la télévision nationale vers 5 heures du matin a annoncé la dissolution des institutions du pays, la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Des scènes de liesse sont en cours à Libreville, l'Internet a été rétabli, selon des Guinéens joints par nos confrères d'AfricaGuinée.com. Ce jour 30 août 2023, nos forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garante de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix, en mettant fin au régime en place, a déclaré un officier de l'armée, entouré d'un groupe de militaires. Raison du coup d'État Ce coup d'État est intervenu quelques heures après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo pour un troisième mandat, dans un contexte de flou total. Le pays était sous couvre-feu, l'Internet coupé depuis trois jours. Pour justifier ce putsch, les militaires invoquent des élections tronquées, une grave crise institutionnelle, politique et sociale. A cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit, selon les putschistes, par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Le Gabonais est garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix, en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Notre beau pays, le Gabon, traverse une grave crise institutionnelle, politique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des élections générales du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, dénonce le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Batterie de mesure comme première mesure, les putschistes annoncent l'annulation des élections générales du 26 août 2023, dont les résultats sont tronqués, la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre et la DS solution de toutes les institutions de la République. Notamment le gouvernement, le SENAT, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Conseil gabonais des élections, le Conseil économique et social. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, appelle au calme et à la sérénité. Il réaffirme son engagement de respecter les engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada